ok ok une petite vidéo pense bête freestyle pense bête pour prospective on va dire freestyle prospective de se projeter un peu dans l'avenir proche immédiat à court terme je suis complètement à la bourre dans ma vie je suis complètement à l'arrache là mes travaux mon casote il est dans un état c'est le gros bordel l'isolation elle est carrément pas finie alors que l'hiver enfin le printemps est déjà bien l'automne pardon est déjà bien entamé avec les là on est le 5 5 6 octobre donc il faut encore super bon dans le sud mais mais voilà il va falloir que j'isole le casote que je finisse les travaux rapidement et première chose et puis bah j'ai plein d'animaux qui sont en train de là j'ai des petits chats 3 3 3 3 chatons de deux mois qui courent dans plus deux autres chatons qu'on maintenant presque un an donc c'est plus des chatons plus encore cinq six chats qui zone autour plus donc sept petits chiots qui sont arrivés là avec tornades et roquis donc dans un tout petit casote comme ça c'est ça ça va être ça va être dans ma situation donner des animaux voilà c'est je suis vraiment face à un problème de animalier quand j'ai eu j'ai eu trop de coeur j'ai voulu voilà aider un peu j'ai pas su gérer mais mais et puis pas de pas de moyens pour aller chez le vétérinaire c'est surtout ça j'ai à peine de quoi les nourrir donc je suis obligé de sacrifier mon budget personnel pour nourrir les animaux aussi avec mon tir et ça donc donc là on a un gros problème enfin moi j'ai un problème je veux aider aussi des amis qu'on consiste problème là un peu trop trop d'animaux donc l'idée c'est de monter une animalerie un peu une association de fait auto gérer un peu quelque chose d'un peu de liberté on va pas dire anarchiste ça fait peur aux gens parce que donc essayer de mettre ça un peu en parallèle et puis promouvoir ce qui me permettrait de faire la promotion la publicité c'est une stratégie marketing que je suis en train de mettre en place c'est de l'humour bien sûr pour pour mettre en avant ma découverte physiologique qui concerne donc ce que je dis c'est que c'est elle concerne le la fonction animal en fait chez l'homme c'est c'est le comment comment je formule la chose c'est la fonction de régénérescence du corps humain et animal je dis donc c'est avait à la fin j'ai modifié la formule en en disant la place la fonction de régénérescence animale du corps humain si on parle de notre corps humain en tant qu'humain on a une fonction animale animus dans le dans l'étymologie ça veut animer le mouvement en rapport au mouvement animation donc ce serait la cause de de cette fonction de vital en fait qui permet au corps de se mouvoir que j'aurais découvert dans la dans la philosophie donc en 2012 la pensée les sciences sociales la littérature un petit peu et puis la métaphysique et puis donc pour aller jusque dans les fondements mathématiques l'arithmétique la théorie des nombres et puis en arriver au corps à la régénérescence du corps et du coup je monte cette animalerie un petit peu je vais essayer de faire ça en mode à l'arrache comme tout ce que je fais un peu c'est à dire que je vais pas créer un nouveau compte mais il ya un nouveau compte facebook un nouveau compte parce que j'ai pas administrativement j'ai déjà du mal à ranger mes données dans mon ordinateur c'est gros foutoir bon mais à coup le pas je suis pas assez organisé et rigoureux mais mais voilà il faut avant il faut faire avancer le le les solutions en même temps que le problème prendre l'ampleur du problème face à l'ampleur du problème donc là la solution c'est de créer une petite animalerie avec un modèle à proposer autour de mon petit casote parce que au départ cette approche bio climatique je vais essayer de vous l'expliquer au fur et à mesure du temps c'est toute une approche nouvelle en vraiment un de notre rapport à l'espace temps dans le sens de notre rapport à l'énergie déjà à notre consommation d'énergie mais aussi à notre à nos modes de consommation en général donc aussi par rapport à la production alimentaire la produit de travail ce que ce que ce que met vraiment dans le sens premier du terme c'est à dire en physique le travail c'est double et c'est la force quand on parle d'un travail donc c'est vraiment l'énergie en acte 1 le problème de l'action en physique et très fondamentale très fondamentale et qui pose un problème donc après en sciences sociales la question du travail j'ai pas besoin de vous faire de de vous faire de long discours si on met la loi travail en avant où le problème de la retraite on en a assez mangé toutes ces dernières années mais sans justement c'est à dire que c'est pour ça que je parle d'une période d'obscurantisme en france actuellement et de confusionniste mais bon sans voir pire parce que parce que parce qu'il n'y a pas de justement on occulte complètement le cultisme un peu ses valeurs fondamentales comme le travail mis à part enfin associé à une espèce de confusion génocidaire cap complètement parce que le travail on l'associait dans les années 40 c'était vraiment la valeur fondamentale qui soutenait toute la société c'est pour ça que le socialisme aussi imposant à cette époque c'est tout passé par le travail qu'aujourd'hui on est face à une crise mondialisée justement parce que ce travail il est absorbé par la technologie les machines c'est un c'est elles qui font tout le travail qu'il nous on parle en équivalent pétrole maintenant un des humains quand on écoute le discours de jean kovic jean kovic ou bon voilà chez les ingénieurs ils comparent en fait le travail humain avec le travail machine avec l'énergie produite nécessaire pour produire tout ce travail il ya etienne clin qui a fait une conférence très très explicite au sujet l'énergie à ce propos et il explique ça très bien mais sans donner de solution justement là où bon il faut il faut mon travail il est de pousser le truc plus loin donc ça serait une économie de l'espace temps une sociologie de l'espace temps en plus d'une philosophie de l'espace temps mais aussi une politique de l'espace temps du coup une espèce d'économie politique de l'espace temps mais tout ça avec une nouvelle médecine donc du coup un qui comprend vraiment les principes d'auto guérison de réparation du corps comment pourquoi les maladies voilà vraiment éclairer beaucoup de choses à ce niveau là au niveau de la santé et donc en parallèle arriver à percer un peu les secrets de la matière du point de vue de l'énergie qu'est ce qui nous bloque à ce niveau là pourquoi on est on reste sur le pétrole bon c'est pour des raisons financières et politiques bien sûr mais pourquoi ça se transforme en une espèce de dictature et qu'on n'arrive pas à trouver une voie de civilisation postérieure à tout ça et ce fameux monde d'après qu'on nous vend et bon on sent que c'est un peu une arnaque c'est au final c'est des smart cities version dubaï qui nous attendent avec une sélection un darwinisme social sans limite presque voilà donc ce modèle là de développement qui qui serait pas qui serait pas adapté à un rapport nature culture esprit matière et en phase avec le réel donc ce serait ça la critique que j'apporte et donc de nous reconnecter avec une réalité plus plus dur un plus solide plus donc ce wat faire cette animalerie en fait ce serait pour moi permettre de mettre en avant donc tout 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 toutes ces solutions qui peuvent être abordés au niveau local par n'importe quelle commune n'importe quel qu'on puisse tous demain si on le décide d'appréhender de l'organisation sociale notre rapport à l'environnement à l'espace et autant aux autres donc d'une manière plus novatrice innovatrice dans le sens vraiment un progrès on franchit un gap un saut un saut qualitatif on parlait de ça beaucoup dans les années 90 on attendait ce saut qualitatif dans les sciences on l'attend tous encore aujourd'hui franchir ce gap et c'est le problème de l'électron justement la transition électronique où là on se retrouve avec un rapport de deux mesures une inversion quelque chose qu'on arrive à inverser et dont on n'arrive pas à comprendre vraiment les principes de cette transition électronique c'est quand l'atome passe d'un état à un autre état en fait il change de 2 par palier comme ça et comme on comprend pas le fondement de ce mécanisme donc c'est le rapport c'est vraiment fondamental c'est la matière noire c'est le problème de la l'énergie du vide on est vraiment dans le delta comme le problème du delta l'incertitude d'heisenberg les fluctuations du vide qu'est ce qu'est ce qui nous échappe à ce niveau là pour pour saisir les tous les problèmes de l'information qu'on rencontre aujourd'hui et donc franchir ce saut qualitatif qui nous permettrait de rentrer dans l'ère du quantique on va y arriver on est à deux doigts ça pointe son nez on sent la médecine quantique l'ère du quantique on n'arrête pas d'en parler et donc n'écoutez pas les scientifiques qui vous disent oh l'ordinateur quantique on sait pas ça sera pas avant 2050 n'écoutez pas ces rumeurs écoutez votre coeur plutôt et vous votre conscience ou votre intuition en sachant que voilà parfois la réalité elle dépasse la fiction et de loin et que voilà c'est pas du fake j'ai vraiment les dents qui sont en train de finir de repousser avec mes cheveux qui arrivent j'ai vraiment découvert une philosophie qui permet d'unifier les sciences et j'ai vraiment découvert une mathématique qui interprète le réel d'une manière plus performante que celle qu'on utilise aujourd'hui apparemment en faisant en créant de la géométrie avec des nombres donc beaucoup de travail qui nous attendent en perspective quand je serai pris un peu plus ou alors moi en fait pourquoi je diffuse tout comme ça gratuitement et enfin sans limites et de transparence parce que j'espère en fait dans mon fort intérieur qu'il ya des gens qui saisissent ce que je fais avec le temps qui travaillent de leur côté pour vraiment faire avancer la problématique vers des résultats des solutions tiens peut-être effectivement une arithmatique de l'espace temps ça ça nous ouvre des nouvelles des nouvelles portes dans la connaissance dans les sciences qui prennent du sens commun coin depuis donc plus universel et et puis fonctionnel dans les faits au niveau de l'expérience donc voilà pourquoi je diffuse tout sur le labo j'essaye de de réunir un peu cette cet esprit de 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 transition qu'on a dont on a besoin donc là qu'on bon concrètement faire une animalerie ici un chez moi bon là je suis ma gueule mais voilà m'appuyer sur la permaculture sur les énergies renouvelables en sachant que c'est pas la panacée les énergies renouvelables mais c'est la voie à prendre derrière sinon si on arrive accède à l'énergie libre bon ben c'est gagné alors bien sûr ça fait peur l'énergie libre ça fait peur aux industriels du pétrole et du gaz et tout ça et du nucléaire mais bon il n'y a pas d'autres si c'est la voie à prendre on n'a pas d'autres solutions pour 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 aller plus loin dans le parce que le problème de la liberté ici il s'étend à tout l'humanité actuellement si on s'attaque aux libertés fondamentales de l'humain depuis plusieurs décennies là depuis le début du millénaire c'est peut-être justement parce que le le problème de l'électron libre de la liberté de niveau du point de vue vraiment de la physique fondamentale point de vue académique même il n'est pas il n'est pas résolu ce problème là tous les humains sont encore dans une situation de 2 en pensant se libérer de nos chaînes avec la révolution que ce soit communisme libéralisme ben en fait on se rend compte qu'on a encore enchaîné 1 et en notre statut de d'esclaves et de on n'a pas encore réussi malgré tous les efforts qu'on a mis au 20e siècle une façon parfois très violente on n'a pas réussi à s'extraire de notre condition ce qu'on y arrivera un jour peut-être pas je pense pas bonjour on n'y arrivera peut-être pas jamais en fait c'est ce cas parce que c'est une c'est une condition fondamentale de l'esprit qui s'incarne dans le corps mais 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 après c'est une condition plus générale ou plus globale c'est vraiment l'humanité qui s'extrait de la nature pour 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 quitter pour progresser vers le vers les comme comme un arbre qui pousse moi mais sauf que nous notre arbre il finit par par décoller carrément les racines se transforment en moteur on fabrique des fusées et on envoie donc donc c'est notre destin c'est la conquête donc quand je dis qu'il est au fondement du tout l'espace temps star qui dit qu'il est même au fondement du destin autant individuel on est on vit on meurt donc ça c'est un effet d'espace dans le temps enfin une fête du temps sur l'espace et puis ben pour l'humanité est ce que c'est pareil elle n'est elle vit elle meurt est ce qu'il doit y avoir une fin de l'humanité dans tous les cas il ya une fin pour la planète terre mais à partir du moment où l'humain il sait s'extraire de sa condition justement par des conquêtes politiques économiques sociales il fabrique dès il arrive à fabriquer des usines donc du coup il est soumis à la loi de l'espace temps et que son 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 destin humain c'est donc il provient de l'espace temps il toute l'humanité celle celle l'espace temps et c'est la conquête en fait et du coup c'est une conquête qui s'arrête jamais pour l'espace et le temps par l'espace et le temps on est on est pris dans ce processus et c'est ça qui développe notre intelligence qui développe notre technologie qui fait tourner nos civilisations et en fait c'est les humains meurent effectivement les civilisations meurent mais le processus en lui même il est peut-être infini comme 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 l'univers donc donc du coup on peut croire en l'humanité qui qui se développe encore et encore et encore qui évolue au fur et à mesure du temps mais de façon voilà cyclique et qui 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 même si la terre dans cinq milliards d'années elle disparaît il y aura peut-être encore justement à travers du univers encore des traces d'humains qui continueront encore et encore et encore à poursuivre le processus spatio-temporel qui s'exprime à travers nous donc avec les machines avec les technologies et avec le développement de notre intelligence donc là voilà on en est et notre intelligence là le but c'est qu'on comprenne mieux notre corps physique et du coup on puisse résoudre une grosse partie des problèmes de santé qui nous concerne actuellement et du coup en parallèle et par ça coule de source par voie de conséquences du coup si on arrive à guérir nos problèmes de santé interne le cancer et ça on arrivera également on trouvera les technologies pour pour résoudre les problèmes de pollution de surconsommation de gaspillage de voilà c'est là dessus que je compte c'est une m en connaissance ma découverte physiologique vraiment qui a eu dans mon corps j'ai réparé le passé on va dire ça sans revenir dans le passé j'ai pu réparer tous les dégâts du passé et c'est le généraliser avec ma philo mes découvertes scientifiques mathématiques voilà de la même manière en en expliquant que cette réparation cette guérison que j'ai vécu dans mon propre corps que chacun pour pourrait vivre pourrait connaître déjà c'est un enjeu fou qu'on pourrait généraliser à tout à une ville un territoire et à toute la planète on pourrait réparer du coup la santé de la planète sans revenir dans le passé mais réparer le passé voilà avec la compréhension d'un effet donc c'est l'effet du temps sur l'espace qui qui nous aurait échappé jusqu'à maintenant qu'on n'aura jamais réussi à comprendre et qui consisterait à dire que le temps n'existe pas car il serait la force le vraiment le la cause la causalité même toute forme d'existence et c'est juste une petite formule qui permettrait de résoudre j'écoutais hier à un cours j'étais sur ma chaîne comme ça dans les playlists et tout j'ai retrouvé un cours j'ai dû mettre en avant à l'époque pour présenter ma thèse pas j'avais associé une vidéo de d'un cours de 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 physique de niveau l3 à paris d'étienne pariseau entre parenthèses qui est chaud justement et qui m'a beaucoup beaucoup appris dans ses cours il a tout diffusé toutes ses tous ses cours de l3 même l'année d'après il a remis tous les cours il y en a des heures et des heures en physique quantique astrophysique sur youtube donc merci à lui respect c'est un universitaire il n'a pas hésité à tout bas tout tout divulgué enfin tout du tout diffusé merci à lui et bon le but c'est vraiment de le convaincre de convaincre toute la communauté scientifique et et de leur faire comprendre il a mon âge à peu près un quelques années près que voilà quoi c'est pas du fait quand tout ce que je vous raconte et que il est possible aujourd'hui en 2024 de guérir une calvitie et derrière il ya tout le secret de la santé et qui s'y cache voilà voilà donc ça va je fais des petites vidéos on verra si je les monte si j'arrive à les ressortir quelques avec le montage on verra si j'arrive à avancer à ce voilà 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 à plus tard hop